Encore une fois, la tradition vient d'être respectée au sein des forces armées congolaises et de la gendarmerie nationale. Laquelle tradition veut qu'en début de chaque trimestre, les agents les plus méritants soient hissés chacun à un grade supérieur. C'est tout le sens de la double cérémonie de levée des couleurs couplée au port des insignes de grade du troisième trimestre 2017 qu'a abruté le quartier général de la zone militaire de défense numéro 1 ce vendredi 7 juillet 2017. Placé sous l'autorité du commandant de zone, le général d'Obiga Jean-Lessongo Ondaï, cette traditionnelle cérémonie disait-je s'est déroulée en deux phases. D'abord la levée de couleurs marquée par plusieurs temps forts, notamment la revue des troupes du commandant de zone, la montée de couleurs, l'hymne national, la lecture des textes de nomination des nouveaux promus au grade supérieur et aux différents postes de commandement, suivi enfin du port des insignes de grade au nouveau promu, cela en qui la hiérarchie a renouvelé sa confiance. Ils sont au total 27 dans un lieutenant-colonel qui n'a pas tari de mots pour extérioriser ses sentiments. L'émotion, mes choix, les mots me manquent cette grandieuse cérémonie pour laquelle je suis à l'honneur aujourd'hui en prenant ici la parole. Ainsi, au nom de tous les nouveaux promus du troisième trimestre 2017, et à mon nom personnel, nous remercions le président de la République, chef suprême des armées, nous remercions le ministre de la Défense nationale, le commandement des forces armées congolaises, et enfin le commandement de la zone militaire de défense numéro un, incarné par votre personne, mon général. De son côté, l'autorité militaire, le général de Brigade Jean-Louis Sougouandaye, a livré un message d'encouragement aux heureux bénéficiaires, tout en rappelant aussi le sens du devoir à ceux-là qui ont été nommés aux différents postes de commandement. A tous les promus du troisième trimestre, au nom du commandement des forces armées congolaises, et de celui de la zone, veuillez recevoir les félicitations de toute la hiérarchie militaire, et tout particulièrement, les félicitations du commandant en chef, chef suprême des armées, à l'occasion de votre promotion. Nous espérons que cette promotion est une forme aussi, parmi tout l'autre que qualité mérite, une forme d'incitation, et d'appel à mieux faire, et d'appel à la discipline, afin que les autres restent les ronds, en attendant leur promotion aussi, vous prennent comme un repère, vous prennent comme une référence. Je vous félicite donc, tous, parce que votre promotion est un bienfait pour toutes nos corporations. A tous ceux qui ont été nommés aux différents emplois, au sein de notre zone militaire de défense, à vous aussi, je vous présente les félicitations de l'IRH. Nous espérons que, à ces différents emplois, vous saurez donner le meilleur de vous-mêmes. C'est par la parade militaire que la cérémonie a connu son épilogue, après quoi un vin d'honneur a été offert à tous.